et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo sur le comportement des plantes avec ou sans co2 alors pourquoi injecter du co2 en bouteille dans un aquarium pour les plantes pour que les plantes soient plus résistantes plus belle et qu'elles aient de plus belles couleurs et cela va aussi limiter l'apparition des algues en tout de suite déjà nous allons voir comment s'est comporté enfin comment se comporte maintenant ce bac qui a maintenant un an qui n'a plus de co2 depuis à peu près un bon mois donc et bien voilà ce bac qui a donc comme je vous disais un peu plus d'un an maintenant c'est le deep forest pour ceux qui suivent mes vidéos et qui connaissent et donc bah voilà donc là ça fait plus d'un mois maintenant à peu près un mois et demi que je ne mets absolument plus du tout de co2 alors pour deux raisons première raison déjà pour économiser la bouteille car je vais en avoir besoin pour un projet un autre projet futur où en fait je couplerai le co2 sur ce bac et sur celui qui est à côté donc on va voir en fait comment se défendent les plantes sans co2 donc alors ce qu'on peut voir c'est que vous allez vous en rendre compte dans la vidéo qui va suivre ou justement plantes que vous allez voir qui sont belles qui sont avec injection de co2 qui n'existe plus aujourd'hui derrière des plantes qui n'ont pas réussi à survivre sans co2 notamment ici sur toute cette partie là en bas en façade de part et d'autre du chemin j'avais des alternan terras reniki qui était bien rouge et là maintenant qui ont non seulement elles ont perdu leur couleur mais au bout d'un moment elles ont commencé à pourrir et là elles ont complètement disparu de même qu'ici sur la droite vous verrez dans la vidéo j'avais une magnifique proserpinaca palustrie qui était ici qui arborait des belles couleurs rouge orangé qui a complètement bas en fait je sais pas ce qui s'est passé à la pourrie et enfin les feuilles sont tombées il reste plus que il reste plus que la tige derrière en fait juste ici voilà on aperçoit ici une tige noire là juste là voilà ça c'est la tige en fait n'est pas complètement morte mais bon il reste plus que la tige de la plante et c'est une plante qui était magnifique qui allait jusqu'en haut du bac jusqu'au niveau des anubias ici bon complètement disparu donc il m'en reste qui est à l'arrière du bac et maintenant qui a qui est d'une couleur verte voilà c'est ces plantes qui a ici alors cela sont toujours belles mais elles ont complètement perdu leur couleur quoi vous verrez la différence dans la vidéo pareil pour l'arrière du bac là j'avais un groupe de rotala j'en ai plusieurs qui sont mortes en fait qui ont pourri et subsiste celle-là qui avait une couleur bien rouge et maintenant qui est d'un rose pâle plutôt vert quoi voilà donc qu'on premier bilan c'est que certaines plantes sans co2 n'arrive pas à survivre ensuite qu'est ce qu'on a on a des plantes qui s'en sortent plutôt pas mal les cryptochorines ici vont plutôt pas mal bon il ya quelques petits trous dans les feuilles ainsi que le hydrocotyle les hydrocotyle tripartita ici qui ont quelques trous dans les feuilles bon ça c'est pas ce n'est pas de comment dire seulement dû au manque de co2 c'est aussi un manque de de potassium mais bon le fait qu'il n'y ait plus de co2 ça y contribue quand même mais bon elle continue à pousser simplement bon ça pousse moins vite forcément l'effet du co2 fait que ça pousse énormément sur ce bac là j'étais sans arrêt en train de toutes les semaines obligé de faire des tailles les crypto pour les crypto corinne pardon ici ben se porte très bien leur grande soeur aussi à côté très bien aussi les limnophila cécily flora bon là sont un peu petit on voit pas très bien elles étaient beaucoup plus grande il ya il ya quinze jours trois semaines je leur ai fait une bonne taille vous en avez une donc il y en a une ici voilà qu'on peut voir qui est très belle au fond là aussi derrière au niveau de la naissance du chemin voilà des jolies pouces tout neuf de cécily flora les sagittaires et sagittaria à côté là les grandes tiges que vous voyez comme ça dans ça sous l'effet du co2 ça pousse ça pousse énormément et sans l'effet du co2 bas ça continue à pousser mais bon c'est quand même dans un pas très très bon état on voit ici sur cette feuille sur cette feuille ici voilà il ya un peu de de marron et en fait c'est à plusieurs endroits à les trous et quoi voilà qu'est ce qu'on peut dire d'autres sur ce bac donc il ya pas mal de plantes qui sont en fait en souffrance ou voire même qui ont carrément disparu les seuls qui s'en sortent bien c'est les cryptochorines les cécily flora et l'hydrocotile tripartita c'est pas trop mal non plus les rotala bon la rotala il n'en reste plus qu'une ça va et pousse tranquillement sauf qu'elle est verte au lieu d'être rose rouge et nous avons aussi la nubia ananas et la proserpinaca palustrie bas là on les voit bien j'en ai plusieurs qui sont de couleur verte mais qui se porte quand même plutôt bien qui sont en bonne santé voilà encore des nubia ananas juste à côté par contre la mousse alors la mousse effectivement bon ça pousse moins vite ça c'est plutôt pas mal mais ça elle a une couleur qui devient marron le vert intense qui peut y avoir sous l'effet du co2 évidemment a tendance à disparaître tout ça je reprécise juste après dans la vidéo une autre plante que j'avais aussi dans ce bac mais dont il me reste vraiment un tout petit bout je peux pas trop vous le filmer ce que c'est pas pratique c'est l'hygrophila difformis alors cette plante était vraiment magnifique elle envahissait toute la surface est en fait c'est une plante qui a vraiment besoin de co2 il ya des plantes qui ont vraiment besoin de l'injection de co2 pour pouvoir pousser sinon ça marche pas quoi donc ce bac là tel qu'il est pour finir ce bac est viable on va dire enfin les plantes qui restent se débrouille comme ça après il vous suffit de mettre un peu d'engrais journalier pour leur pour leur santé un bon éclairage et ça peut faire l'affaire mais c'est sûr que donc là on parle justement de plantes pas trop fragiles comme le la l'hymnophila céciliflora les cryptochorines l'hydrocotyle tripartita la sagittaria et évidemment la nubia bon là c'est de la nana mais même la nubia géante c'est pareil ça n'a pas besoin de co2 le la proserpinaca palustrie pareil elle s'en sort quand même pas trop mal sensé au 2 et évidemment la mousse de java bon la mousse c'est un peu en souffrance quand même parce que elle manque peut-être un peu d'engrais parce que je mets quasiment plus rien dans ce bac elle manque peut-être un peu d'engrais et mais sinon ça pousse très bien sensé au 2 et même sans trop de lumière c'est de la mousse de java et c'est vraiment comme assez costaud donc voilà un petit tour de ce bac qui arrive arrive en fin de vie quand même j'ai l'intention de de le refaire prochainement parce que là bon j'en ai fait un peu le tour en plus comme vous le savez j'ai eu des problèmes de plein air j'ai l'intention de le refaire en partie pas totalement je suis pas encore trop décidé de ce que je vais faire mais c'est un bac que je vais refaire en partie et et quoi dire et dans lequel oui et dans lequel je ferai un traitement un traitement vermifuge contre pour essayer d'éradiquer ses planères voilà donc ben tout de suite la suite de la vidéo le montage que j'ai réalisé il ya une semaine que je vous montre tout de suite maintenant si tu n'es pas encore abonné et bien abonne toi à cette chaîne il ya beaucoup de tuto de démonstration de deux bacs et des futurs projets qui arrive très vite je vous en dirai plus plus tard voilà sur ce portez-vous bien je vous dis à bientôt ciao ciao et bonne vidéo et 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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